Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode-là aujourd'hui, encore une fois, on a de la misère à faire le nombre exact, mais on sait qu'on est de plus en plus proche de la fin de la deuxième saison, mais on vous fait encore une fois un épisode assez intéressant. Aussi, on l'avait fait la dernière fois, c'était quand même assez intéressant, mais un instant économie suivi d'un au son de la cloche. On sait qu'on mettait souvent le au son de la cloche comme étant notre segment phare, mais avec les commentaires et les retours que vous nous donnez, on voit que vous appréciez beaucoup nos segments de l'instant économie, qui était une des nouveautés d'ailleurs de la deuxième saison. Donc c'est un peu ce qu'on veut faire pour la troisième, vous amener quelque chose que vous allez apprécier. On est bien content de voir que l'instant économie a été un succès pour cette petite nouveauté. Donc effectivement, l'instant économie au son de la cloche, avant d'entamer tout ça comme toujours. Et plus important qu'une fois aujourd'hui peut-être, parce qu'on va parler d'une compagnie listée en deuxième partie de l'épisode, mais Gab, peut-être faire le petit disclaimer. Oui, on n'oubliera pas évidemment que tout ce qu'on dit encore une fois dans le podcast L'État financier, pour les habitus, vous connaissez la formule, mais tout ce qu'on parle évidemment, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation à proprement parler de placement. On a toujours à prendre contact avec un expert sur des questions, soit comptable, fiscaliste, conseiller financier, private banker, quiconque peut donner des recommandations pour votre profil personnel. Voilà. Excellent. Donc commençons ça en force avec le premier segment, l'instant économie. Parfait. Donc aujourd'hui, le sujet qui étonnamment était un beau mix d'une idée commune entre Gab et moi sans consultation, on veut vous parler un peu plus du concept des fameux BRICS qui, encore une fois, datent de plusieurs années. On va peut-être tomber un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on en est maintenant sur ce concept-là, très courant au niveau de l'économie, mais aussi plus spécifiquement de la dernière lettre qui est le S pour l'Afrique du Sud ou South Africa en anglais. Donc on veut vraiment essayer de mettre un peu de visuel sur qu'est-ce qui se passe, encore une fois, dans le contexte des BRICS et aussi où est-ce qu'on s'en va avec la présence de l'Afrique du Sud dans ces pays-là, qui sont supposés être des pays offrant beaucoup de potentiel de croissance au niveau de leur économie. Où est-ce qu'on en est maintenant, surtout post-pandémie? Je pense que c'est un constat qui est quand même assez intéressant parce qu'on sait que la pandémie a amené beaucoup de nivellement. Les économies, en fait, mondiales étaient à peu près tous au même point. Bon, il y a eu des relances, encore une fois, on ne va pas aborder le fait que l'Asie aurait pris beaucoup plus vite, l'Europe reprend, l'Amérique s'en vient, mais ça reste quand même assez intéressant de dire qu'on est un peu tous au même niveau post-pandémie. Qu'en est-il maintenant de considérer les BRICS comme étant des pays de renommée ou de distinction au niveau de la croissance de leur PIB par rapport aux autres pays mondiaux? Donc, je ne sais pas si, Gab, tu veux peut-être faire un petit début du concept des BRICS, qui d'ailleurs, on s'en était parlé en off, m'avaient surpris sur le concept que ça découlait d'une grande banque, la Goldman Sachs. Donc, je vais te laisser poursuivre, mais j'avoue que ça m'avait bien étonné de savoir que tout ça avait été lancé au début des années 2000, en 2001 pour être exact. Oui, je dois t'avouer, tu m'as appris quelque chose, je dirais, quand tu m'as dit que c'était la Goldman qui avait inventé ce concept-là. En revanche, ce n'est pas étonnant. Souvent, c'est les grands cabinets du Big Four, vous les connaissez évidemment, Deloitte, KPMG, UI, PWC. Et souvent, les grandes banques d'investissement, c'est elles qui conceptualisent, qui mettent beaucoup d'argent sur la recherche, etc. et les études économiques. Donc, c'est vrai que le concept de Bricks, c'est quelque chose qui est aujourd'hui et très intégré par beaucoup de gens. Souvent même, tu sais, quand on était en… Je ne sais pas si c'était quelque chose que vous abordiez de ton côté de l'Atlantique en cours quand tu étais plus jeune, JP, là. Mais c'était un concept qui a été, je veux dire, qui a été amplement repris par la plupart des économistes et la plupart des diplomates, etc. C'est quelque chose qui est maintenant, aujourd'hui, qui a dépassé le stade de conceptualisation. Donc, Bricks, évidemment, vous l'avez bien compris, ce sont les pays qui composent, qui sont encore… qui sont dans le stade, en fait, entre pays émergents, est-ce que tu veux, pays très ultra développés. C'est des pays souvent qui vont avoir une croissance moyenne de leur PIB qui va être aux alentours des 6-7%. C'est des pays, comment dire, qui sont encore dans une phase, tu veux, quand même de grosses croissances économiques. Donc, Bricks, c'est l'acronyme, évidemment, de Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, donc l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que, de première vue, il semble quand même que tous ces pays-là ont quand même énormément de différences. Moi, c'est souvent ça qui me choque en particulier. Et en particulier, l'inclusion de la Chine dans ce fameux Bricks. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, on l'a dit de maintes et de maintes fois dans les différents épisodes qu'on a fait précédemment, Huawei, les nouvelles routes de la soie, c'est une économie qui a dépassé, qui est aujourd'hui rendue au stade de superpuissance comparable aux États-Unis, comparable évidemment à la zone, évidemment à l'Union européenne. et je pense que c'est déjà, et c'est là où je trouve que ce concept-là est pertinent, mais il amène des limites, c'est qu'il y a énormément de différences quand même entre ces pays-là. Absolument, tu l'as bien dit, même dès le début de l'arrivée du terme, du concept du moins en finances, dans les banques d'investissement, mais également dans l'économie le plus largement, dans les concepts économiques plus larges, c'est vrai que c'était quand même déjà curieux. On l'a dit, au début, en 2001, on parlait vraiment du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, en excluant l'Afrique du Sud, qui a été rajoutée, si je ne me trompe pas, autour des années 2010 dans la logique. Mais pendant toutes ces années-là, puis on peut le dire, au début des années 2000, oui, la Chine n'était pas la Chine qu'on connaît maintenant. La Chine, à chaque année, fait des pas de géants au niveau de sa présence en tant que, presque, sinon déjà maintenant, la principale économie mondiale devant les États-Unis. C'était déjà un peu curieux de mettre ça ensemble. L'Inde, à l'époque, même si on considère au début des années 2000, juste de mettre la Chine et l'Inde ensemble, l'Inde était à des années-lumières de ce qu'elle est déjà maintenant également au niveau de sa croissance économique. Donc, c'était effectivement un concept qui était curieux. La Russie, de son côté, était un pays qui était quand même déjà beaucoup plus avancé, s'est avancé, si on peut dire, en son développement en comparaison avec la Chine et avec l'Inde. Et le Brésil, encore une fois, tu l'as bien dit, un peu le Brésil et l'Afrique du Sud étaient un peu dans une autre classe, des pays quand même densément peuplés, mais de l'hémisphère sud, qui, en général, n'était pas axé encore à ce jour avec le développement de grandes technologies et même de grandes innovations technologiques qui ont marqué, on l'a déjà dit aussi, dans d'autres épisodes, mais le début des années 2000, avec la fameuse crise des technos, les pays développés faisaient des pas de géants. Et on voyait beaucoup, encore une fois, moi, dans ma tête, vraiment la Russie, la Chine, l'Inde faisaient un peu un suivi de cette grande trame-là. Mais vraiment, les pays de l'hémisphère sud avec l'Afrique du Sud et le Brésil étaient un peu dans une autre classe au niveau de leur développement. Donc, c'est vrai que c'était assez curieux. Ce qui est quand même aussi intéressant à noter sur ce concept-là, c'est que depuis 2015 à peu près, surtout depuis les années qui ont suivi la crise de 2009, le concept des BRICS a un peu été mis de côté. Il y a eu plusieurs fonds qui ont été développés par des banques d'investissement qui suivaient les BRICS, encore une fois, qui étaient un peu, et on en parlait, un peu une forme d'innovation dans les fonds d'investissement courants. Ces fonds-là n'avaient pas des performances qui étaient vraiment si notoires que ça par rapport à des investissements dans des pays développés, ce qui a fait en sorte que le concept est un peu tombé dans l'ombre progressivement, au niveau financier du moins, avec la performance des fonds qui était un peu décevante. Donc, le fait que c'est devenu inutilisé par les grandes banques de Wall Street a fait en sorte qu'en finance, on n'en parle plus autant. En économie, et tu l'as bien dit, autant en économie de tout type et même de tout niveau que vous allez étudier, c'est un concept qui est souvent nommé. Je l'avais mis dans les points, effectivement, que c'est un concept fort de mon passage aux études au Danemark. Il y a de ça quelques années, on avait fait un projet énorme sur, non pas la présence de l'Afrique du Sud, mais bien la présence du Brésil dans les BRICS à l'époque. Je salue d'ailleurs mes collègues qui n'écouteront probablement pas le podcast, étant donné qu'ils sont anglophones, mais tout de même, je les salue. Mais c'est vrai que c'est un concept qui a quand même beaucoup évolué et c'est un peu ça. On voulait commencer avec un portrait de la situation préalable, mais si on considère seulement, j'avais mis des taux de projection de croissance du produit intérieur brut du PIB pour 2022, on remarque quand même que ce n'est pas le même lustre que ces économies-là ont par rapport à ce qu'on planifiait. Mais non seulement ça, aussi, il y a une grande disparité. Et je peux donner quelques chiffres. Encore une fois, les chiffres de PIB, s'il y a bien quelque chose qui va changer d'un site à l'autre que vous allez prendre comme source, c'est bien la croissance potentielle ou estimée des économies dans le temps. Je pense que ça change d'un site à l'autre. Mais de manière globale, on voit quand même pour 2022 le fait qu'on voit très drastiquement l'Inde et la Chine comme étant en avant, dans les alentours du 6 à 7, des fois même 8 % de croissance du PIB. Et on voit un peu à la traîne. Après ça, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud, même l'Afrique du Sud, serait en termes de croissance un peu plus élevée, selon ce qui est projeté, que la Russie et le Brésil. Bien évidemment, pourquoi? Et ça, c'est peut-être un point intéressant, mais c'est la fameuse crise du pétrole. On peut quand même le dire, la Russie et le Brésil sont quand même fortement affectés par le prix de cette commodité-là, comparativement à l'Afrique du Sud. Mais c'est un peu ça, les projections. Donc vraiment deux classes à part dans les BRICS présentement. Si on peut projeter ça pour les années à venir, vraiment on s'en attend. Mais l'Inde est la Chine en avant avec à la traîne un peu la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud qui ne se porte quand même pas si mal dans les projections par rapport à leurs deux combats. Oui, et puis tu l'as bien dit, JP, je trouve ça pertinent et qu'on voit cet écart assez significatif au niveau des taux de croissance. Puis tu l'as bien dit, c'est sûr que souvent, c'est un reflet de savoir que encore une fois, c'est un ensemble qui n'est pas forcément hyper homogène. Moi, je te dirais, c'est sûr que, et là, je vais te citer, comment dire, mon professeur de mes années prépa, donc ça date quand même d'un petit bout, qui me disait que justement, et quelqu'un qui, quand même encore une fois, avait quand même une connaissance assez pointue, si tu veux, de la géopolitique et qui me disait toujours, vous savez, l'Afrique du Sud, elle a été inclue en fait plus par politesse aussi parce qu'effectivement, le continent africain était un peu mis en rencard. Et d'ailleurs, c'était assez drôle quand on a eu l'idée du sujet d'aujourd'hui. Moi, je voulais qu'on fasse, encore une fois, pour continuer le fameux segment l'Afrique Terre d'Opportunité, qu'on finalement fera un peu plus tard. Moi, je voulais qu'on parle et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, c'est ça, dans un numéro spécial sur l'Afrique du Sud qui est un pays passionnant mais en même temps qui est à la traîne, qui vit aussi une grave crise économique quand même depuis une plusieurs dizaines d'années. Elle a connu une décennie florissante en fait à la fin de l'apartheid, donc dans les années 90. Et c'était le contraire, par exemple, avec la Russie qui, elle, dans les années 90, était un pays, si tu veux, en pleine explosion qui perdait deux tiers de son PIB à la chute de l'Union soviétique, gangrénée par le crime, etc. Et la criminalité, évidemment, la montée des oligarches, ce qu'on avait parlé justement dans le fameux épisode sur la Russie qu'on avait fait. On vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et c'est vrai que c'est, comment dire, c'est pour ça que c'est un bloc très hétérogène. C'est très hétérogène et tu vois, alors c'est sûr que l'Inde aujourd'hui est effectivement parmi les BRICS, l'économie qui, entre guillemets, se porte le mieux dans le sens où c'est elle qui va aller, comment dire, aller chercher de la performance, etc. Elle a évidemment une croissance de sa population aussi qui fait que, c'est sûr que tu as une dynamique démographique qui est là, une dynamique économique parce que c'est vrai que c'est un territoire où il y a énormément de créations, effectivement, un secteur financier qui est très stable aussi, sauf qu'il était en tout cas beaucoup plus stable si tu veux que les autres BRICS. Une monnaie qui quand même, entre guillemets, même si elle est quand même plus faible que les grandes monnaies de ce monde, est quand même un attrait pour des cash flow puis des investissements. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes forces si tu veux de l'Inde. L'année 2021, je pense, sera un peu différente évidemment pour l'Inde étant donné que le contexte sanitaire fait, et c'est très difficile encore une fois en ce moment d'évaluer les performances de pays parce qu'il y a un contexte encore une fois qui est très complexe et difficile à régler. Mais de manière générale, c'est sûr que c'est l'Inde qui progressivement rattrape la Chine. on parle de plus en plus effectivement d'effet de convergence entre les deux. La Chine, en revanche, a cette force que les autres BRICS a, c'est que c'est une puissance technologique, c'est une puissance, je dirais, d'innovation puis d'export de culture. Ça, c'est un truc très important. La Russie a ce côté aussi. Tu le sais, de plus en plus, la Russie essaie de créer, d'influencer politiquement puis aussi culturellement les autres pays du monde. Le meilleur exemple que je peux avoir, c'est Russia Today qui est la chaîne de nouvelles internationales qui est dans la plupart des pays du monde ainsi que la radio Spoutnik qui est un peu son penchant côté audio. Ça se trouve, tu as des podcasts russes, ça doit quand même être assez drôle. Mais tu vois, toute cette influence-là. La Chine aussi a ce côté, évidemment, c'est que depuis son intégration à l'OMC en 2001, et je pense que c'est pour ça que Goldman Sachs l'a mise là-dedans, c'est qu'elle est rentrée dans l'OMC en 2001 très exactement, donc à intégrer les règles du droit du commerce international à ce rendu-là. Après, l'hégémonie de la Chine débute depuis la fin des années 70 et évidemment la libéralisation de l'économie chinoise qui a été lancée par le président Deng Xiaoping à l'époque. C'est vrai que c'est, encore une fois, c'est des réalités très différentes. Pour mon dernier point, je dirais, et puis c'est vrai que c'est le Brésil qu'on n'a pas trop parlé depuis le début, le Brésil a cette force entre guillemets d'être un pays, si tu veux, qui est proche, si tu veux, qui est proche culturellement, je te dirais, de l'Europe et des États-Unis et elle a cette force et elle a cette force aussi d'être non seulement une puissance minière, une puissance agricole aussi. Après, ça a, comment dire, sa grande faiblesse et sa dépendance sur l'éthanol. la plupart de l'économie brésilienne reposent évidemment sur les hydrocarbures et sur les soybeans qui servent à créer de l'éthanol. C'est vrai qu'elle est assez gangrénée aussi par la corruption dont on évidemment est un gros problème, je te dirais, pour l'économie brésilienne. Effectivement, mais le Brésil aussi souffre beaucoup de tout ce qui est lié à la déforestation et surtout de l'opposition face à la déforestation de l'Amazon. Donc, c'est un autre point qui limite beaucoup et qui, sans plaisir, fait mauvaise presse au Brésil, ce qui, encore une fois, pourquoi est-ce que mauvaise presse a un impact, mais c'est assez évident que pour développer son économie, ça implique aussi beaucoup de transactions internationales, d'échanges internationaux. C'est sûr que quand tu fais affaire avec des pays qui n'ont pas une très bonne réputation, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment encourager, tu l'as bien dit, le fait de faire des affaires, surtout, et tu l'as aussi mentionné, la corruption est un point qui est quand même assez notoire. Ce sont des éléments qui font en sorte que ces pays-là, pour pouvoir continuer à se développer et maintenir, encore une fois, un certain rattrapage des grandes économies, aller justement faire une croissance de PIB qui est très large pour aller rattraper le développement des pays développés, c'est quelque chose qui est compliqué par le fait de faire des affaires. Ce que je trouve intéressant, par contre, et tu as fait un beau résumé de la situation actuelle des différents pays qu'on peut inclure dans les BRICS, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, en 2021, lancer un nouveau BRICS? Parce que personnellement, je crois que si on prendrait par exemple un pays par continent, forcément, je ne crois pas que ce serait les mêmes que je nommerais comme étant les plus grands pays avec un potentiel de développement. On en parle beaucoup, je veux dire, moi, si je peux faire le premier point sur l'Afrique, on en fera encore une fois un autre topo dans un autre Afrique terre d'opportunité. Moi, je trouve que le Nigeria, par exemple, est un pays qui est très notoire et que je mettrais même de l'avant par rapport à l'Afrique du Sud en termes de pays qui ont encore une fois une possibilité de convergence plus imposante. Si on parle encore une fois de l'Asie, tu l'as bien nommé, l'Inde devient un peu la Chine 2.0, donc le développement de la classe moyenne en Chine fait en sorte que les emplois doivent être dirigés vers d'autres pays, dont l'Inde. Donc, c'est sûr que l'Inde garde sa pertinence, mais les différents pays qu'on peut inclure dans l'Océane sont très intéressants à regarder. On pourrait parler du Cambodge, on pourrait parler du Laos, ce sont des pays qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui n'ont encore une fois pas une population aussi, une démographie qui est similaire à celle de la Chine ni de l'Inde, mais c'est des pays qui font des pas de géants présentement avec beaucoup d'axes sur les technologies, encore une fois, ce qui est vraiment un vecteur super important. Donc, je crois qu'il y a quand même une belle manière de voir un brique 2.0 maintenant qui serait complètement différent de ce qu'on connaissait depuis 2001. Tu as raison, puis c'est vrai que tu l'as bien dit, ça, les pays du Sud-Est asiatique effectivement prennent toute leur pertinence parce qu'ils ont cette force que la Chine peut-être n'aura pas dans 15 ans, 20 ans. Encore une fois, c'est sûr qu'on se projette sur du très long terme, mais le coût de la main d'œuvre évidemment risque d'être probablement très différent et dans 15, 20 ans en Chine, il risque probablement et très certainement d'augmenter. Je pense que la Chine va quand même garder cette force manufacturière définitivement, mais c'est vrai que progressivement dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, peut-être que cette puissance-là va se déplacer effectivement, tu l'as bien dit, par le Laos, le Cambodge, le Vietnam bien évidemment, qui non seulement est un pays qui est aujourd'hui même une puissance économique pour, je veux dire, de la manufacture, mais qui a le mérite aussi d'être un pays magnifique. C'est vrai que c'est des nouvelles puissances en Asie qui sont en train de se faire. Moi, je remettrais effectivement, comme je l'ai dit au début, la Chine, je l'enlèverais de ce classement Brics pour le mettre au rang de superpuissance. La Russie me paraît aussi pertinent quand même parce que c'est quand même une puissance intermédiaire si tu veux, mais c'est plus une puissance, je dirais, politique, si tu veux. C'est une puissance qui malheureusement est trop dépendante encore une fois sur le gaz. Absolument, mais la présence dans les Brics, moi je le donnerais peut-être vers un autre pays du bloc de l'Est justement qui est beaucoup plus petit, mais qui est en grand développement également. Il y en a d'autres, je ne pourrais pas en nommer quelques-uns présentement, mais la Russie s'est développée suffisamment, je crois, et c'est vraiment les anciens pays du bloc de l'Est, de l'ancienne URSS qu'ils ont en train de justement rattraper avec un beau mix maintenant entre l'intégration vers l'Europe, mais également t'es l'historique un peu plus communiste de la Russie. Ça a fait un climat politique un peu curieux pendant bien des années, mais qui présentement semble amener un certain essor encore une fois du bloc de l'Est. Si on compare juste en Europe, si on parle juste du contexte européen, il y a beaucoup de pays méditerranéens qui se portent bien beaucoup plus mal que des pays du bloc de l'Est. Et puis t'as des, c'est vrai que t'as des pays, moi je trouve qu'auraient effectivement leur pertinence, c'est vrai qu'on parle souvent des dragons asiatiques, donc la Corée du Sud, Taïwan, enfin si tu considères Taïwan comme un pays, ça c'est un autre sujet, je pense que c'est un sujet qui serait passionnant mais très long à élaborer, qui peuvent être effectivement relégués à ce statut de puissance, Singapour évidemment, mais ça c'est déjà des économies très avancées mais qui s'intègrent si tu veux très bien à la mondialisation. Donc si tu veux, je pense que le problème est plus là. Moi j'avais pensé aussi comme puissance intermédiaire, tu me diras ce que t'en penses, j'avais pensé à la Turquie et j'avais pensé aussi à comment dire, puisqu'en plus on vient de, on fait un aparté pour nos auditeurs, on tourne actuellement, on est dimanche et c'était le Grand Prix de Bakou, donc en Azerbaïdjan qui est un pays qui se développe progressivement peut-être avec un, évidemment, avec parfois beaucoup de controverses aussi. Absolument, mais beaucoup d'investissements étrangers, beaucoup de capitaux, ce qui est une bonne base pour justement développer une économie mais aussi pour amener une certaine stabilité, comme tu as dit, retirer un peu la corruption lorsqu'il y a un peu plus de regards internationaux dans un pays, ça aide la cause en général. Encore une fois, je ne veux pas parler de l'ingérence, il y a un certain niveau d'impact international dans un pays qui est pertinent mais c'est vrai que c'est des bons points. La Turquie est un excellent point effectivement de par sa position géographique qui a toujours eu une utilité qui était vraiment énorme mais qui encore maintenant peut développer tellement plus ce positionnement-là avec le fait que justement les continents qu'elle relie sont maintenant de plus en plus interreliés et surtout un des deux est en grande croissance donc c'est vrai que ça a une très bonne pertinence. Puis elle est dans un axe si tu veux qui est stratégique entre le monde oriental le monde russe puis le monde effectivement enfin le monde par monde russe j'entends le monde l'ancien bloc soviétique bien évidemment et ce monde si tu veux comment dire européen puis elle a la chance si tu veux d'avoir une langue si tu veux qui est les langues tukiques qui sont l'origine de la langue turque et qui crée beaucoup de liens justement avec le Turkménistan par exemple les Kazakhs les Ouzbèques qui sont des peuples qui sont très proches évidemment les Azeris aussi sont en fait sont des Turcs en fait d'un point de vue donc c'est vrai que c'est quand même c'est une puissance moi je pense qui me périterait sa chance et tu l'as bien dit le Nigeria je suis tout à fait d'accord le Nigeria en revanche et là c'est pas pour encore une fois je trouve que ta remarque est très pertinente le Nigeria a quand même énormément de défis surtout dans le nord de son pays on parle beaucoup de Lagos comme la nouvelle capitale de l'Afrique une immensité qui mériterait à elle-même encore une fois un épisode de l'Afrique terre d'opportunité je pense et c'est pas c'est vrai que dans le nord de Nigeria il y a encore c'est un peu le bordel pour ne pas le dire négativement il y a encore des complications mais encore une fois je pense en créant des pourles métropolitaines solides encore une fois que ça va amener encore une fois une effervescence je pense pour le reste le reste du pays puis tu vois on abordera peut-être pas en détail mais tant qu'à faire le tour du monde dans les Amériques moi ce que j'aime bien si on remplace par exemple le Brésil j'aime bien le Chili honnêtement on en parle très peu mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent en termes d'énergie renouvelable également on n'en entend pas du tout parler on voit cette bande-là qui longe le Pacifique depuis des années puis on ne réalise pas à quel point ça peut être intéressant ce qu'ils peuvent faire dans leur coin encore une fois avec l'ensemble des Andes il y a tellement de possibilités hydroélectriques également donc très intéressant des parts aussi qui peuvent être très pertinents de par l'aspect côtier littéralement l'axe pour l'Amérique du Sud peut passer par là qu'elle soit pour tout donc très intéressant je ne sais pas si c'est un point que tu voudrais rajouter là-dessus mais c'était peut-être le petit pays aussi que je voulais nommer j'aime bien le Chili c'est vrai l'Amérique du Sud est souvent un des continents je trouve qui est un peu oublié parce qu'il est aussi immense tu l'as bien dit le Chili c'est un pays aussi encore une fois je fais ma petite note qui est un pays magnifique je veux dire qui est connu aussi pour son vin pour évidemment son industrie minière etc c'est un pays qui a beaucoup de force stratégique et je pense qu'il va être capable de pouvoir se démarquer vraiment en Amérique du Sud le Brésil a quand même sa pertinence quand même toujours l'Argentine aussi c'est un pays comment dire aussi c'est des puissances régionales si tu veux et je trouve que la logique la stratégie sud-américaine on entend parler de plus en plus c'était d'union économique régionale j'ai perdu malheureusement le nom de cette organisation dans l'Amérique du Sud oui j'ai eu le nom sur le bout de la langue malheureusement pour les auditeurs mettez-le en commentaire ça va nous permettre de revenir et c'est vrai que c'est tout à fait pertinent parce qu'on voit aujourd'hui que c'est capable de faire des échanges et si tu peux faire des échanges facilement avec des droits de douane facilités entre différents pays t'es latino donc d'Amérique du Sud ça a toute sa pertinence et je pense que l'Amérique du Sud ne peut que profiter si tu veux de cette possibilité justement de faire du business ensemble entre des pays qui sont finalement assez similaires c'est des pays qui comment dire ethniquement puis je dirais historiquement sont très proches à part peut-être le Brésil qui évidemment a des liens plus liés avec le Portugal puisqu'on parle le portugais au Brésil alors que le reste évidemment de l'Amérique latine on parle espagnol évidemment en termes de langue écoute JP ça faisait quand même un beau tour si tu veux des BRICS je trouve que c'était hyper intéressant en tout cas absolument en fait c'était comme je dis c'était un peu le but puis c'est là-dessus comme je dis qu'on va passer au deuxième segment mais ça nous amène vraiment à vous poser la question de dire on l'a dit les BRICS c'est un concept qu'on parle en économie qu'on parle plus en finance qui tend à disparaître progressivement avec la pandémie qui a amené un nivellement encore une fois suivez les économies qui vous intéressent et recréer vos propres BRICS d'une certaine manière puis on pourra en faire un prochain épisode encore une fois parce que c'est sûr que le concept va être appelé à changer encore une fois parce qu'il y a un gros boom et on le répète depuis plusieurs épisodes mais il y a tellement de développement et d'investissement qui se passent dans les économies présentement pour la relance qu'il va y avoir un beau changement dans l'échiquier mondial pour les croissances au niveau du PIB donc passons maintenant à notre deuxième segment au son de la gloche Parfait donc le sujet de cette semaine que j'ai proposé à Gab encore une fois parce que je trouve que c'est intéressant puis ça concerne ça va encore une fois aussi le toucher indirectement nos amis Outre-Atlantique en France je veux parler un peu de qu'est-ce qui est arrivé à la compagnie Bombardier qui pour certains vont la connaître il y a de cela par exemple si on dit il y a cinq ans le Bombardier était une compagnie assez notoire dans l'aviation commerciale donc la manufacture d'avions on va en parler bientôt avec la C-Series dans quelques minutes une compagnie également qui faisait en même temps sous le même chapeau dans le domaine du transport donc une division de transport très axée sur le domaine ferroviaire les métros etc les trains légers et également une division d'avions je pense privés d'avions d'affaires également donc c'était trois grands blocs qui étaient à l'époque et on va dire encore une fois en tant que bon Québécois que je suis était une compagnie que je vais qualifier de fleuron pas nécessairement en termes de capitalisation et de valeurs boursières mais en termes d'impact encore une fois en termes de création d'emplois et aussi non seulement d'emplois en termes de manufacture mais également d'emplois en ingénierie ça a quand même amené beaucoup d'innovation au niveau du Québec le Québec se voulait être un pôle quand même de développement assez majeur au niveau de l'aviation et du transport ce qui encore une fois n'était pas vraiment le cas pour beaucoup d'autres compagnies donc Bombardier est un gros poids lourd au Québec qui avait également beaucoup d'employés qui avait également beaucoup de partenaires de compagnies partenaires au Québec donc c'était vraiment un vecteur très important de l'économie ça a été souvent appuyé par le gouvernement on n'en parlera pas trop trop mais le gouvernement québécois et canadien a investi beaucoup d'argent dans le but de protéger ces emplois-là et de protéger la compagnie mais effectivement je vais peut-être te laisser Gab le parler ce que je veux qu'on parle aujourd'hui c'est justement qu'est-ce qui est arrivé on peut commencer avec le premier grand événement qu'est-ce qui est arrivé avec la C-Series pourquoi est-ce que la C-Series n'existe plus et pourquoi est-ce qu'on ne fait plus d'avions commerciaux maintenant chez Bombardier Bombardier c'est ça tu l'as bien dit JP moi tu sais tu le sais je suis arrivé en 2015 au Québec et souvent quand les gens ont demandé quel fleuron effectivement quelle compagnie ils étaient les plus fiers d'avoir comme sièges sociaux en comment dire au Canada donc au Québec plus précisément souvent la plupart des gens vont te dire couche-tard dont on a dédié un épisode et l'autre c'est Bombardier c'est vrai que c'est vraiment une fierté j'ai l'impression comme c'est une industrie si tu veux qui demande tellement de ressources etc et qui est tellement je dirais connaissable dans le monde la plupart des gens quand on leur demande une compagnie canadienne souvent ils vont te citer effectivement Blackberry en premier souvent puis le deuxième ils vont dire Bombardier c'est vrai que moi je dois t'avouer ma connaissance de Bombardier plus historique je te dirais c'est sûr que c'est une compagnie qui date quand même d'un sacré bout puisque ça date plus des années 50 si je me souviens bien Bombardier à l'époque c'était une entreprise qui faisait en fait des motoneiges en fait à l'époque c'était une armement Bombardier c'est ça et elle était communément ce qu'on appelle communément au Québec des skidoux donc c'est vraiment c'était leur comment dire leur premier business c'était ça effectivement puis progressivement c'est une entreprise qui a essayé de se diversifier puis créer énormément de produits mais qui ont tous lieu tous en commun si tu veux le transport donc que ce soit le transport d'aviation donc l'aviation civile si tu veux Bombardier a été un des premiers producteurs enfin fabricants mondiaux t'es d'avions par exemple pour en fait de jets par exemple pour des jets privés etc ce genre de choses ils ont ils avaient racheté si je me souviens bien Canadair donc t'es les fameux avions t'es qui servent à les Canadair sont souvent connus aujourd'hui pour être les avions t'es qui vont larguer de l'eau quand t'as des gros incendies puis comment dire Bombardier a mis beaucoup d'accent aussi sur sa division transport et particulièrement transport ferroviaire son plus gros concurrent dans le monde c'était Alstom donc côté européen et Bombardier c'est ça fabrique par exemple des rames de métro va fabriquer même des rames de trains qui vont être des locomotives électriques ou même à essence qui peuvent être utilisées aujourd'hui par exemple le métro New York ce sont des rames Bombardier pour la plupart et ça c'est une fierté je pense pour beaucoup de gens dans un pays de dire ça a été fabriqué si tu veux ça a été fabriqué dans un petit patelin au Québec les rames du métro du plus grand réseau de transport d'Amérique du Nord et ça je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui Bombardier est séparé en deux sa section si tu veux Bombardier pour le transport ferroviaire et aviation une filiale qui s'appelle BRP Produits Recreatives Recreative Products c'est le nom exact BRP et elle la filiale si tu veux qui a gardé le côté ski doux donc tout ce qui est les produits véhicules tout terrain exactement voilà les quads etc enfin ils font des trucs comme ça donc tu l'as bien dit deux compagnies licitées complètement distinctes Bombardier même la compagnie principale qu'on parle aujourd'hui comme on a dit a vécu de grandes transformations dans les dernières années comme je disais le premier grand événement découle de la fameuse C-Series qui n'existe plus d'ailleurs mais pour vous donner un petit topo rapide nos chers amis outre-Atlantique vont savoir que Airbus a fait une transaction quand même assez intéressante en fait Airbus a réussi à aller acquérir pour un dollar je ne me trompe pas la fameuse C-Series et également en échange bien évidemment de parts d'action dans Airbus pour les plus grands actionnaires de la C-Series à l'époque qui était le gouvernement pour moi je pense c'était le palier québécois et le palier canadien du gouvernement ainsi que la fameuse CDPQ qu'on a déjà parlé mais officiellement ce qui est arrivé c'est ça c'est que Bombardier est arrivé avec un produit qui était tellement distinctif et intéressant la C-Series mais qui était très dure et très coûteuse à produire Bombardier a eu beaucoup de difficultés à mettre en place la production de ces avions-là et a surtout été bloqué avec le fait que non seulement il y avait de la difficulté à les produire mais aussi de la difficulté à les vendre parce que Boeing la fameuse compagnie Boeing a décidé de faire une plainte au niveau du commerce américain en disant que Bombardier avait une concurrence déloyale par le fait qu'il y avait beaucoup de subventions qui étaient faites par le gouvernement canadien et le gouvernement québécois dans la compagnie ce qui n'est pas faux mais en tant que telle ce qui est arrivé c'est que le gouvernement américain sous Trump a imposé des tarifs c'était épouvantable je ne peux même pas vous dire c'était combien de pourcentages qu'ils ont mis sur les ventes de chaque avion de la C-Series vendu par Bombardier donc Bombardier ne pouvait plus vendre aux États-Unis qui était en tant que tel le plus gros marché potentiel pour Bombardier et qui était littéralement la raison pour laquelle la C-Series allait pouvoir devenir rentable et profitable c'était grâce à des commandes de Delta Airlines etc. Cet enjeu-là a été encore une fois résolu par le fait que Airbus est arrivé a acquéri l'ensemble de la C-Series encore une fois pour un dollar leur a transformé je pense maintenant c'est le A-220 qui est officiellement l'avion produit par Bombardier et le A-230 je crois je ne suis pas certain mais je sais que c'est au moins le A-220 mais dans la gamme Airbus maintenant Airbus a pu continuer à les vendre aux États-Unis etc. Donc c'était un beau contournement des tarifs américains l'enjeu par contre c'était que Bombardier a littéralement liquidé sa section d'aviation commerciale en vendant la C-Series qui était son produit phare et qui était aussi le produit sur lequel la compagnie allait pouvoir le plus se développer avec ses concurrents directs avec les Embraer de ce monde etc. Donc Bombardier a littéralement été pris par le contexte du tarif américain du commerce américain à vendre l'ensemble de ses activités commerciales et maintenant Bombardier ne fait plus en fait l'effet sous la bannière Airbus maintenant mais la division d'aviation commerciale n'est plus opérante n'est plus fonctionnelle elle a été vendue à Airbus donc ça c'était le premier grand bloc qui a été liquidé et le deuxième grand bloc qui a été liquidé encore une fois parce qu'on le rappelle on fera peut-être un petit topo mais Bombardier était une compagnie encore une fois très subventionnée mais très endettée c'était vraiment notoire et dans le but encore une fois de pouvoir survivre la division ferroviaire tu l'as bien dit Bombardier Transport a dû être vendue à Alstom encore une fois pour une transaction quand même assez intéressante le montant total si je ne me trompe pas c'est 3,6 milliards de dollars US mais pour l'ensemble de la division qui est maintenant encore une fois sous Alstom donc Bombardier en dedans de quelques années se retrouve maintenant avec une compagnie qui est toujours listée mais qui fait et opère uniquement à sa division de jets privés par exemple ou d'avions de type privé tu l'as bien mentionné il y avait des Learjet etc mais bref des avions petits porteurs avec un public cible qui est souvent soit des gouvernements pour faire des avions pour les dignitaires ou bien des compagnies privées ou bien des grands investisseurs mais c'est un marché qui est supposément très intéressant avec beaucoup d'expansions possibles mais qui en tant que tel est très limité par rapport à la multinationale diversifiée qu'elle était à l'époque avec le domaine du transport ferroviaire et le domaine de l'aviation commerciale donc par le contexte de l'endettement et par le contexte de sa concurrence serrée on retrouve maintenant un bombardier amoindri fortement moins endetté certes mais très amoindri dans ses opérations courantes très effectivement et très comment dire effectivement limité par un segment si tu veux qui a pour le coup énormément souffert en plus de la pandémie je dirais oui tu sais les avions de luxe effectivement sont assez florissants si tu veux quand les gens ont l'argent de l'acheter encore une fois c'est drôle grand prix de Bakou par exemple quand Lewis Hamilton par exemple a les sous de sortir un 100 millions de dollars pour s'acheter un jet il faut qu'il l'ait donc c'est assez c'est assez comment dire c'est un segment qui est très qui est très rentable mais c'est un segment qui en même temps est très saisonnier va être très cyclique c'est un segment de niche très cyclique etc qui peut-être ne va pas convenir à tout le monde il faut rappeler aussi que les jets privés comme ça un avion souvent ça a une durée de vie d'environ 30 à 40 ans pour les plus vieux ça peut durer très longtemps c'est vrai que la force tu veux et je trouve que Bombardier avait ce côté si tu veux avec sa C-Series et je pense que c'est une technologie qu'ils vont pouvoir déployer effectivement sur d'autres types lignes d'affaires c'est ce côté on veut créer des avions si tu veux qui sont très économes en énergie c'était le but si tu veux de la série donc du A220 qui sont des avions très petits porteurs qui ont un intérêt si tu veux pour relier par exemple des capitales européennes entre elles relier des grandes voilà des grandes villes américaines si tu veux entre elles et c'était ça faisait vraiment partie de cette logique si tu veux de hub et je pense aujourd'hui l'aviation internationale aujourd'hui est tellement en difficulté si tu veux aujourd'hui Bombardier a très peu d'avenues disponibles elle a juste serré la ceinture essayer de faire des économies pour passer cette période là essayer de se reprendre tranquillement la force malheureusement de Bombardier moi que je trouvais particulièrement intéressante c'était les trains mais aujourd'hui tu l'as bien dit les trains ça a été racheté par Alstom si tu veux qui fait partie on se souvient de l'égérie de General Electric donc le conglomérat américain alors c'est vrai que c'est c'est ça qui est comment dire intéressant et de dire que je veux cette industrie là donc du transport elle se ressente en verte et d'énormes acteurs qui sont qui sont pour le coup et alors ça me fait assez rire justement que les américains disent ah oui vous avez subventionné comment dire vous avez subventionné comment dire Bombardier alors que Trump faisait des chèques en blanc pendant la COVID à General Electric et au grand conglomérat américain donc c'est évidemment aussi à à Boeing si tu veux qui a reçu énormément de subventions et puis des surtout avec la faible qualité de leur fameux Max l'avion qui encore une fois a été cloué au sol depuis tellement longtemps mais bon Boeing se porte encore hyper bien alors que c'était leur avion phare c'était leur vache à lait supposément pour les prochaines années mais c'est une compagnie qui survit encore une fois très bien malgré tout encore une fois c'est ce que je trouve un peu triste puis tu m'as devancé un peu mais c'est le fait justement de dire moi je vois un peu la grande liquidation de Bombardier comme étant la source même justement de Boeing et du gouvernement américain parce que s'il n'y avait pas eu cette fameuse ce tarif épouvantable-là sur les avions de la C-Series la C-Series aurait pu prendre son envol il n'y aurait pas eu une vente vers Airbus mais bien un partenariat potentiel avec Airbus à terme mais la C-Series serait restée sous Bombardier aurait pu commencer à rapporter des capitaux et encore une fois déponger une partie de la dette que l'implantation de cette technologie-là a prise donc c'est un peu ça que je vois comme étant le point déclencheur qui amène encore une fois Bombardier maintenant à devoir réinnover il y a de très grands talents encore une fois qui travaillent chez Bombardier il y a un gestionnaire aussi quand même assez notoire qui avait une belle expérience également au Québec qui a pris la tête de Bombardier donc c'est une compagnie qui est entre bonnes mains qui est toujours bien listée à Toronto donc c'est sûr qu'il y a quand même du potentiel et se resserrer encore une fois de la sorte pour ressortir d'une pandémie je pense que c'est pas la pire chose à faire pour une compagnie dans le transport encore une fois comme on l'a dit ça va être de voir quelles vont être les prochaines étapes quelles vont être l'innovation qui va pouvoir se faire dans cette compagnie-là comme on le rappelle BRP qui est justement les produits récréatifs eux cette compagnie-là se porte très bien ils font avoir de très belles technologies mais encore une fois c'est une compagnie qui est complètement distincte et ils ne vont pas faire de fusion entre les deux jamais donc suivez bien suivez bien un peu le concept le contexte de Bombardier suivez bien également comme on l'a dit ce qu'il y en a des compagnies qui ont fait des acquisitions Airbus et Alstom qui sont des compagnies comme une fois que vous connaissez très bien pour nos auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique et encore une fois à suivre pour nous au Québec ce qui est intéressant c'est de voir maintenant comment est-ce que les paliers gouvernementaux vont pouvoir traiter maintenant avec ces compagnies ces multinationales-là comment est-ce que les gouvernements vont pouvoir traiter dans le but de conserver les emplois on sait que pourquoi est-ce que Bombardier a eu autant de subventions c'était pour s'assurer que les emplois restent au Québec maintenant le meilleur exemple la petite usine de l'Apocatière qui fait des transports ferroviaires maintenant sous la bannière Alstom est-ce que Alstom va vraiment avoir intérêt dans 15 ans à la maintenir c'est là où le gouvernement du Québec et même du Canada va devoir négocier non pas maintenant avec Bombardier mais vraiment avec des compagnies internationales donc bien hâte de voir les manœuvres qui vont se faire encore une fois ce qui est bien et on l'a dit c'est que toutes les transactions ont impliqué le fait que des acteurs publics détiennent maintenant des parts dans ces multinationales donc au moins il y a un impact d'acteurs publics québécois et canadiens dans ces compagnies pour encore une fois maintenir les emplois c'était le petit point communauté que je voulais faire encore une fois comme toujours dans l'épisode d'aujourd'hui je ne sais pas si Gab tu veux quelque chose à clôturer sur ce segment-là oui bien c'est sûr que tu sais c'est une entreprise aussi qui on se rappelle on en avait parlé je trouve que c'est pertinent dans l'épisode qui était sur Détroit souvent tu as des industries qui justement vont créer tellement d'emplois puis de forces économiques dans un patelin ou dans une région que c'est très difficile si tu veux pour un gouvernement local ou n'importe qui de pouvoir supporter le départ de genre d'entreprise alors la question c'est de savoir est-ce que comment dire est-ce que ça va faire comment dire est-ce que on va subir des conséquences du déclin progressif de Bombardier ça c'est malheureusement c'est l'avenir qui va nous le donner et de savoir effectivement quand on avait eu les mêmes interrogations quand Alstom s'était fait racheter par General Electric à l'époque et où pourtant cette acquisition-là avait été assez difficile ça prend toujours quelques années si tu veux pour comment dire pour rentabiliser tout ça moi je vois quand même Bombardier en tout cas avec tous ses successeurs parce qu'il faut quand même garder un oeil évidemment à ce qu'il va arriver à cette nouvelle division Alstom Amérique je ne sais pas comment ils l'ont appelé cette division Alstom Amérique a quand même des gros d'énormes contrats si tu veux avec par exemple la ville de New York encore une fois qui va produire par exemple les nouvelles générations de trains etc à mon souvenir comment dire à Montréal aussi on a cette faculté pour les nouvelles rames justement d'acheter local avec du Bombardier donc c'est vrai que c'est vraiment comment dire une entreprise tu veux Bombardier Alstom etc qui je pense vont continuer à vivre mais on va voir on va voir je n'ai pas d'autres mots à donner exactement donc c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui donc encore une fois merci merci beaucoup pour vos écoutes constantes et continue d'une semaine à l'autre on apprécie toujours autant et on vous salue comme toujours si vous avez des commentaires à nous mentionner et surtout si vous avez des suggestions même pour la saison 3 comme on dit on a déjà quelques très bonnes idées qu'on va vous présenter dans le premier épisode de cette saison 3 mais si jamais vous avez des suggestions n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous l'envoyer à l'adresse courriel donc Gab va toujours la mettre dans la description dans les commentaires de sur les différentes sources de plateformes sur les différentes plateformes en fait Gab par contre tu peux poursuivre d'ailleurs je te lance la balle vers les plateformes et tu peux faire ton petit mot de la fin YouTube Spotify Apple Podcast Overcast Google Podcast Amazon Podcast en fait sur toutes les plateformes effectivement on vous invite à mettre vos commentaires d'abord c'est une bonne façon aussi de référencer si tu veux le podcast aussi qu'il soit bien noté si tu veux dans l'algorithme qui est Internet alors on vous remercie encore une fois pour votre écoute puis n'hésitez pas à partager à liker notre contenu si ça vous a plu quant à moi je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine bonne semaine tout le monde salut salut